J'ai toujours habité deux villes. Écartant le rideau du bleu, trois anges sont descendus du ciel. Ils sont entrés par la fenêtre de la cuisine, se sont assis autour de la table, et sans prononcer un mot, m'ont regardé. Je les reconnaissais. Ils venaient de mon enfance captifs des lumières bleutées d'un massif d'hortensia, et des trilles inlassablement repris d'un merle cherchant à rompre une trop longue solitude. L'ange des heures creuses, l'ange du cœur vide et l'ange du ciel pauvre, il n'y a rien ici, ni église baroque, ni demeure somptueuse. Il n'y a que les saisons qui passent, enflammant de leurs couleurs les jardins ouvriers. Plongé dans l'atmosphère de cette ville, le cristal devient aussi pesant que de la sienne. C'est dans cette atmosphère que j'ai cherché un sens à la fuite des jours, blottis sous un manteau de rudesse dont je découvrais peu à peu la doublure de grâce. C'est dans la mesure où il n'y a rien à voir que les yeux commencent à s'ouvrir. Les apparitions alors se multiplient. C'est une boque de châtaigne au parc de la verrerie, ouverte après avoir roulé à terre, délivrant une lumière bosselée, martelée par un joaillier céleste. C'est aussi une tasse à café dépareillée dans le buffet de ma mère. D'un panier peint sur sa porcelaine blanche liserée d'or, trois violettes tombent sans bruit dans l'âme du buveur. C'est encore un horloger qui a le bonheur de ne rien vendre depuis 30 ans. Toutes les montres exposées dans sa vitrine sont à l'heure, tandis que lui, dérangé par aucun client, fume sa pipe dans l'arrière-boutique. Hors du temps. Dans l'enfance, je découvrais que cette ville lourde avait la même structure qu'un flocon de neige. Des avenues désertes tracées à la règle, des places venteuses et, jaillissant des trois couloirs, rôdant dans les jardins dérobés, le bleu de roi d'un ciel brûlant. J'ai entendu un moineau pépier. Chacun de ces pépiments rinçait le ciel. Un rosier en terrasse lui répondait par les murmures de son parfum. J'écris ce livre pour tous ces gens qui ont une vie simple et très belle, mais qui finissent par en douter parce qu'on ne leur propose que du spectaculaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.